Mégetech est une société d'usinage de précision, fait du tournage, fraisage pour les différentes industries, l'aéronautique, le ferroviaire, le nucléaire. On vient transformer de la matière par l'aimant de copeaux pour atteindre des plans, objectifs clients, prototypes, moyenne série, grandes séries. En 2007, Mégetech a été lancé par deux associés. On a démarré très simplement. En 2009, on a fusionné avec une entreprise qui existait depuis 2001. Ça nous a permis de développer l'activité, de passer de deux à six personnes très rapidement. Ensuite, de déménager, donc de faire de recrutement, passer à 14 personnes. Et également, il y a une croissance externe depuis fin d'année 2019 qui nous aide à continuer à développer l'activité. Les points à analyser avant de se lancer dans une opération de croissance, c'est de vérifier déjà que l'entreprise soit en situation de l'aborder cette croissance, c'est-à-dire qu'elle ait les finances suffisamment solides pour absorber tous ses projets, y faire face et pas se trouver en difficulté à cause d'avoir voulu faire trop vite trop fort. Je voulais qu'on fasse le point un petit peu par rapport au prévisionnel, savoir ce qu'on avait prévu. C'est très important parce que maintenant qu'on a quelques semaines de recul, il faut se rappeler qu'il y avait ce premier bloc, le commerce, et puis le deuxième, l'activité de production. Pour un dirigeant, la bonne taille de son entreprise, c'est celle qui lui correspond, celle dans laquelle il sera heureux, il va s'épanouir, être capable de supporter la charge de travail et d'être capable aussi d'en tirer les revenus qu'il espère. Cette croissance a été plutôt rapide, ça impliquait de devoir très vite se réorganiser pour pouvoir suivre. Donc des personnes ont été embauchées, on a fait des recrutements pour des postes clés, qu'auparavant on faisait en polyvalence, que maintenant on se doit d'avoir des professionnels à chaque fois, sur chaque poste, pour pouvoir poursuivre ce développement. Une opération de croissance interne va mobiliser tous les moyens qui sont déjà présents dans l'entreprise. Il faut que sa situation de trésorerie lui permette d'absorber une opération de développement, embaucher des salariés, investir dans une nouvelle machine et être capable de traiter de nouveaux clients. Une opération de croissance externe va mobiliser des moyens différents, bien sûr sur le plan financier, mais ça peut également amener à créer de nouvelles sociétés, de nouvelles entités juridiques pour acheter un bâtiment, racheter une entreprise qui existe déjà. L'achat de la société Loubier en 2019 permet à l'activité Megetec de pouvoir toucher énormément de nouveaux clients. 80% des clients de la société Loubier ont des besoins en usinage, 80% des clients de Megetec ont des besoins en découpe laser, en oxy-coupage pour Loubier. Donc ça a développé une belle synergie entre les deux structures pour justement continuer à produire notre croissance. que nous suivons depuis des années. Chez Megetec, le succès de la croissance repose sur plusieurs choses. Déjà une volonté intrinsèque du chef d'entreprise de développer, d'agrandir son entreprise. Et puis surtout la capacité à ne pas lancer 25 projets pour ne pas en finir 24. C'est-à-dire à chaque fois se mettre en ordre de marche pour aller au bout d'un projet, le mener à bien et le réussir avant d'en entamer un deuxième. Pour réussir une croissance en entreprise, il faut avoir l'esprit ouvert, ouvert sur des nouvelles personnes, sur des nouveaux domaines, ne pas avoir peur de se remettre en question et être à l'écoute des besoins des clients autour de nous. Et faire confiance aux gens avec qui on partage cette collaboration. Les objectifs seront de continuer à développer l'activité. Donc ça va passer par un nouveau bâtiment qui va nous permettre de doubler notre capacité de production, de continuer à faire du développement grâce à la société Loubier, et d'interagir entre les clients des deux sociétés pour devenir un gros groupe. En 12 ans, le chemin parcouru a été énorme. C'est une aventure avant tout humaine, des belles rencontres, une belle réussite, et surtout des projets très intéressants, des domaines d'activités différents. C'est très positif et ça donne envie, et pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada